Chapitre 13 Apocalypse Chapitre 13 Apocalypse Chapitre 13 Apocalypse Elle inspira profondément et au bout de quelques secondes sentit la présence de son Julien la soutenir doucement. Le temps passait, les téléspectateurs s'interrogeaient et les agents de sécurité de l'immeuble commençaient à chercher d'où provenait le sabotage. Elle n'avait toujours rien dit. Robert et Hugo étaient là, assis tout proche d'elle, mais hors du champ de la caméra. Robert était en ébullition. Il suffoquait de stress à l'idée de se faire prendre. Hugo, en méditation, tenait la main de sa femme pour lui témoigner son soutien. « Parle, je t'en supplie ! » chuchotait Robert à bout de nerfs. Sophie, paradoxalement, se détendit à ces mots et se concentra sur la présence de son fils. De plus en plus, elle sentait la force infinie de Prabhaya lui parcourir le corps. Une douce chaleur envahit son cœur jusqu'à ce qu'elle accède à un lâcher-prise total. Jamais de sa vie, il ne lui avait été donné de ressentir une telle paix intérieure. En une seconde, elle accepta de mourir et que d'autres personnes meurent si telles devaient être les conséquences de son action. Elle eut la conviction parfaite et entière que sa démarche était juste. Elle ouvrit les yeux, lâcha son cahier et laissa la présence toute puissance parler à travers elle. « Bonsoir. Je suis Sophie Massy. J'ai 55 ans. Je suis la mère de Julien Massy, incarcéré sans procédure légale depuis plus de six mois. Il a été mis en détention parce que la pratique de méditation qu'il enseigne est si efficace qu'elle permet à des millions de gens de s'émanciper de leur peur. Ceci a pour conséquence une démobilisation massive sans précédent dans différents secteurs de l'emploi, de l'éducation, mais aussi de la consommation. Ce mouvement, vous le connaissez sous le nom d'éveil fulgurant. Sachez que ni mon fils ni personne n'en est à l'origine de manière intellectuelle ou intentionnelle. Les gens font simplement de leur propre initiative ce qu'ils veulent vraiment faire. La population, marquée par ce nouvel élan, est simplement inspirée à s'aimer et à se respecter davantage. Les dirigeants de ce pays estiment que mon fils et ce mouvement représentent une menace pour leurs intérêts financiers et politiques. C'est pourquoi ils essaient de le mettre hors d'état de nuire en le faisant passer pour un bourreau aux yeux des crédules et qu'il nous tienne, nous sa famille, en otage, en nous menaçant de mort régulièrement. C'est parce que nous aimons notre fils et que nous reconnaissons l'importance de son travail que nous avons piraté cette chaîne et risqué nos vies pour lui apporter notre soutien. Je sais que bon nombre d'entre vous pensent que j'exagère à propos des intentions et des actions de notre gouvernement. C'est parce que vous ne voyez pas ce qui se joue réellement. Je ne vais pas être arrêté pour avoir piraté une chaîne. Nous sommes considérés comme ceux qui s'opposent à la disparition de leur ennemi numéro 1. Nous sommes trois brins d'herbe face aux bulldozers. Si vous comprenez ce qui se passe, alors faites savoir que vous souhaitez la libération de Prabayat. Peut-être alors pourrons-nous sauver la forêt. Hugo apparut soudain à côté de Sophie. Sachez que nous sommes prêts à mourir pour que la justice soit rendue et que notre fils, qui est absolument innocent, soit reconnu comme tel et libéré. L'image revint sans transition sur le plateau du journal télévisé, où techniciens, journalistes et agents de sécurité sidérés semblaient se demander en vain comment résoudre le problème. « Excusez-nous pour cet incident technique, nous venons d'être piratés », informa maladroitement le présentateur. Robert informa Sophie et Hugo que la diffusion pirate venait de prendre fin et que l'antenne était rendue aux programmes officiels. Sophie ferma les yeux pour accueillir le torrent d'émotions qui montait en elle. Hugo s'approcha et la prit dans ses bras. Robert essayait de les secouer leur intimement par des gestes désespérés que ce n'était pas le moment de s'émouvoir. « Partons, partons vite ! » finit-il par leur crier le plus bas possible, faisant des grands gestes vers la sortie de la petite pièce des studios depuis laquelle ils avaient réalisé le brouillage. Mais les agents de sécurité venaient de trouver leurs cachettes et les avaient déjà empoignées. Sophie, Hugo et Robert ne purent sortir du bâtiment. Sauvagement molestés, ils furent bientôt embarqués par les forces de l'ordre. Cependant, la vidéo du discours était partagée en masse sur les réseaux sociaux. Elle devint rapidement virale et se propagea à travers le monde entier. Le symbole des trois brins d'herbe face au bulldozer était repris sous toutes les formes possibles. Quelques minutes après sa première diffusion, plus d'un milliard d'individus avaient entendu le message de Sophie. En quelques heures, des milliers de vidéos de soutien affluèrent à l'attention des massis qui ne pouvaient pour l'heure en avoir connaissance. La mèche venait d'être allumée et se consumait à une vitesse qui dépassait de très loin leurs espérances. La lumière et le feu de la vérité commençaient à faire apparaître et s'animaient les ombres qui se tapissaient dans l'ignorance de l'humanité. Sophie, Hugo et Robert furent immédiatement incarcérés dans un centre pénitencier différent de celui de Prabayat. Cependant, rien ne pouvait entamer leur soulagement d'avoir accompli cet acte. Radicalement isolés de l'extérieur depuis leur arrestation, ils n'étaient pas en mesure de connaître pour l'instant l'impact de leur intervention. Quelques jours passèrent avant que les premiers avocats solidaires de la famille Massy commencent à s'investir dans l'affaire. Tous, sans exception, 5 hommes et 2 femmes, disparurent en moins de 24 heures et ce dans le plus scrupuleux silence médiatique. L'information circula uniquement par le biais des réseaux sociaux et des journalistes indépendants malgré une censure extrêmement vive. Constatant ces disparitions avec effroi, des équipes d'investigation et de juristes se réunirent pour enquêter sur le sort des 7 avocats, essayer de trouver les commanditaires de ces disparitions forcées et informer le monde de ces événements. Ces lanceurs d'alertes anonymes décidèrent de surfer sur le phénomène de buzz que la vidéo du discours de Sophie avait fraîchement engendrée sur le net. Grâce au talent de quelques hackers solidaires, des noms et preuves furent rapidement trouvées et diffusées depuis des sources cryptées. De nouveau, les informations furent relayées de manière organique par les dizaines de millions d'internautes qui avaient été touchés par le courage de Sophie. En peu de temps, le statut censuré devint pour beaucoup de gens un critère de véracité, un label d'authenticité. La peur et la violence de l'état profond transparaissait à chaque vidéo supprimée, à chaque tentative de criminalisation à l'encontre du mouvement et des Massy. Par voie de conséquence, des organismes juridiques associatifs internationaux commencèrent à prêter attention à l'affaire. Bientôt, des équipes d'avocats provenant des 4 coins du monde se portèrent volontaires pour soutenir activement la famille Massy. Cette nouvelle coordination, composée de ressortissants issus de 26 pays différents, se réunit virtuellement pour communiquer et élaborer des stratégies dans la plus grande des discrétions. Ils firent de nouveaux appels à des génies de l'informatique et furent également rejoints par des agents du renseignement, reconvertis, prêts à tout perdre pour la cause, la vérité. L'objectif de cette nouvelle coordination de justice était d'établir les preuves de la culpabilité d'organismes de l'ombre dans l'affaire Prabayat pour les dévoiler au monde de la manière la plus probante possible. À la manière du méditant qui se désidentifie de la haine qui le ronge afin de l'observer et de s'en libérer, cette coalition se donnait pour but d'ouvrir les yeux à un peuple entier à propos du cancer qui le rongeait. Ce peuple, c'était celui de la France, bien sûr, en premier lieu, mais aussi ceux du monde entier victimes d'oppression cachée. Les données recherchées étaient donc top secrètes et extrêmement bien gardées. Au service de l'État profond, une armée de cerveaux œuvraient nuit et jour pour identifier les membres de cette nouvelle coalition anonyme et les mettre hors d'état de nuire. œuvrant tous à travers des réseaux cryptés et des systèmes de communication difficiles à tracer, ils étaient les acteurs d'un conflit naissant, de forme hybride, silencieux, à la manière d'une partie d'échecs invisibles, d'un casse-tête inexistant pour le commun des mortels. Des rumeurs cependant couraient sur les réseaux sociaux. Des journalistes indépendants commençaient à évoquer une fantasmagorique coalition de la paix, parfois aussi nommée coalition du Dhamma. D'aucuns usèrent même des termes guerre numérique ou guerre des hackers. de la paix. D'aucun celé. D'aucun celé. Sous-titrage FR ?